C'est une vraie belle journée pour Mont-sur-Gaine et pour la Vienne, pour le département parce qu'on monte par cette création du 11e village d'enfants l'implication du Conseil Général de la Vienne en matière de protection de l'enfance, qui est une compétence belle, passionnante, difficile, mais qui a toute la dimension humaine. Et puis pour Mont-sur-Gaine, c'est aussi une merveilleuse journée parce que c'est un projet qui devient concret, un projet qui va apporter de l'emploi, de l'animation, du lien social. Et donc je suis très heureux qu'avec le Conseil Municipal, on ait pu faire aboutir ce projet grâce au Conseil Général. C'est un moment de plaisir ce matin que nous partageons avec Bruno Belin, les élus de ce territoire, avec les responsables de l'association, qui va donc implanter ici un accueil pour une bonne quarantaine de jeunes, de jeunes en difficulté, qui vont être accueillis ici sur un territoire rural. C'est une première et c'est une première extraordinaire et je dois saluer d'ailleurs ici le travail de Bruno Belin en sa qualité de vice-président en charge des solidarités. Nous avons aujourd'hui un département qui peut s'enorgueillir de répondre véritablement pratiquement à toutes les demandes. Et ce matin est donc un moment tout à fait exceptionnel. Il sera également exceptionnel quand nous viendrons naturellement inaugurer cet ensemble avec six places par petite structure. Et donc un accueil vraiment tout à fait exceptionnel pour des enfants. Le social est un investissement. Le social c'est au fond le choix de l'avenir. Et c'est pour un territoire rural, dans ce si beau village de Mont, c'est aussi la capacité de créer de l'activité. Et de l'activité pourquoi ? Pour permettre à des jeunes enfants de devenir des hommes et de faire en sorte qu'ils trouvent ici les conditions de leur épanouissement. Il n'y a rien de plus beau. Et finalement tout le monde se souviendra que Mont, c'est le pays où il fait bon grandir. Les villages d'enfants sont aujourd'hui une fondation. On était très longtemps une association reconnue d'utilité publique. Notre vocation, c'est de s'occuper d'enfants ayant connu des difficultés graves et qui de ce fait ont été par décision de justice retirés à la garde de leurs parents, au moins provisoirement. Nous les regroupons toujours dans ce que nous appelons des villages, qui sont des entités à taille humaine. Généralement, de huit pavillons de six places chacun, ce qui nous fait des entités de 48 qui peuvent s'étendre à 50-52, et dans lesquels nous cherchons à recréer autant que faire se peut une ambiance familiale, un cadre dans lequel on associe les enfants à la vie de chaque maison, de façon à leur donner quelque chose qui soit le plus près possible de ce qu'aurait été une vie familiale ordinaire. Et le but étant de les remettre d'aplomb pour autant que ce soit possible, et tous nos efforts vont dans ce sens-là. Je pense qu'ils sont, me semble-t-il, le plus souvent couronnés de succès. Nous ouvrons aujourd'hui le onzième village de notre maison, sur ce territoire, et vous venez d'enregistrer, je crois, les paroles de M. Raffarin, qui, mieux que moi-même, ont pu dire tout le bien qu'ils pensaient de ce type d'organisation. Merci.